Un petit point qui peut en intéresser quelques-uns. Regardez le fonctionnement des vitesses. Là, j'appuie le levier de sélecteur vers le bas pour descendre. Vous voyez que le barilet vient dans ce sens et c'est cette encoche qui vient pousser le barilet. Et pour monter les vitesses, c'est dans notre sens. Et le doigt, on va appeler ça le doigt, en fait c'est un bras articulé. Ça s'appelle le bras articulé. Il est bien pratiquement au centre du baril et pas du tout sous un débord. Et ce qu'il se passe, il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure. A mon avis, c'est que là-bas derrière, derrière cet axe, vous vous retrouvez dans le mini-carter, sur l'axe de gauche, là où il y a un clip. En fait, ce clip maintient cet axe. Si j'enlève le clip, tout l'ensemble vient là. Hop, l'axe traverse tout le moteur. Et à mon avis, s'il n'y a pas le clip, et bien, cette pièce sort et là, ça vient frotter le barilet. Position du clip, en face, dans le mini-carter. On va essayer de passer des vitesses, voir ce que ça fait. Bien sûr, je ne peux pas en brayer. D'habitude, j'arrive sans en brayer. Hop, vous voyez, là, j'ai monté. J'ai monté encore. Là, je descends. Voilà, là, je suis au point noir. Pas con, hein, comme système. Il me semble que la moto a tourné aussi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je vais vérifier mon montage, puisque je vais bientôt refermer, vu que j'ai trouvé un écrou neuf, et une rondelle d'arrêt nickel. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça.